Mais si je sélectionne sur une, un commercial, ici vous avez nombre, dièse, nombre, pourquoi ? Mettre en place une fonction qu'on appelle ifError, je reviens dans Excel, et ici, j'attends un petit instant, et là vous voyez, je n'ai plus nombre. Alors, je reviens vers vous, en fait, pour une seule raison. Aujourd'hui, je souhaiterais répondre à une excellente question posée sous ma dernière vidéo sur PowerPivot, et je souhaitais en faire bénéficier tout le monde. Vous allez donc découvrir une astuce DAX simple. DAX, je vous le rappelle, que c'est le langage sur PowerPivot. Donc, je vous lis la question, qui est la suivante. Alors, bonjour Naël, merci pour votre tuto, je suis vraiment fan de votre chaîne, merci beaucoup. Dans votre exemple, l'erreur dièse nombre se produit sur la colonne évolution produits accessoires pour le commercial admis, car il n'y a pas de données 2023 pour ce commercial, avec ce produit. En DAX, comment gère-t-on cette erreur d'avance, merci ? Eh bien, je vais lui répondre, bien sûr, et je vais répondre à tout le monde, tant qu'à faire. On va revoir un petit peu cette erreur, afin que vous puissiez comprendre au mieux ce que veut dire cette personne. Et donc là, j'avais, avec l'aide de PowerPivot, mis en place une formule qui me permette de voir l'évolution entre deux années, 2024 et 2023. Par la suite, j'ai fait appel à ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs de performance clé. Donc, retournons dans PowerPivot. Ici, je vais cliquer sur PowerPivot et je vais cliquer sur Gérer. Alors, la formule qui m'a permis d'avoir ce résultat est ici. Donc, j'avais calculé ici évolution 2024-2023 et j'ai, dans mon exemple, moins 61, 88% entre ces deux années. Alors, la formule, elle est ici. On peut la voir, évol, etc. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez maîtriser cet aspect, n'hésitez surtout pas à aller dans ma vidéo. Le lien est dans la description. Elle est très récente. Alors, à présent, si je reviens dans Excel et que, ici, avec ce filtre, ce segment. Donc là, j'ai tout le monde. Donc, il n'y a pas de problème. Tous les chiffres sont là. Mais si je sélectionne sur une, un commercial, ici, vous avez nombre, dièse nombre. Pourquoi ? Parce que pour cette famille de produits et cette année, voire même sur les deux années, il n'y a pas de données, il n'y a pas de chiffres. Si je clique sur Thierry, tout est bon apparemment. Par contre, sur Annie, là, pareil, j'ai de nouveau dièse nombre. Donc, pour remédier à ce problème, je vais utiliser une autre fonction. Dans PowerPivot. Donc, j'y retourne, PowerPivot, onglet, et ici, gérer. Donc, la formule est ici. Il suffit juste de mettre en place une fonction qu'on appelle IFError ou SIError. Donc là, il faut que je l'écrive en anglais. Je n'ai pas d'autre alternative. Je vous rappelle que c'est un langage DAX. J'ouvre une parenthèse. Ici, donc, valeur, c'est toute ma formule. Et ici, je reviens à la fin. Point et virgule. Je souhaiterais avoir, par exemple, une cellule vive. Donc, je vais mettre guillemets, guillemets. Et je ferme ma fonction. Je valide par entrée. Donc, je vais voir si ma fonction est bonne. Donc, il semblerait que je n'ai pas de message d'erreur. Donc, je vous le rappelle, IFError. Je reviens dans Excel. Et ici, j'attends un petit instant. Et là, vous voyez, je n'ai plus nombre. J'ai une cellule vide. Si je reprends Thierry. Là, on est bon. Amélie. Là, c'est pareil. Je n'ai plus de données. Mais j'ai une cellule vide. Alors, juste pour le fun, je vais, à présent, vous montrer. Donc, là, si je reprends tous les commerciaux, en totalité, j'ai 5187 euros. Pour, bien sûr, les deux années. Bon, c'est un test. Je n'ai pas mis des chiffres mirobolants. Donc, je vais aller dans le fichier source. C'est le fichier texte. Et je reviens vers vous. Alors, le fichier texte que j'avais exporté dans Excel, dans Power Pivot, est ici. Donc, ça, c'est un fichier texte qui recense toutes les factures. Alors, donc, ici, par exemple, en dernier, si je mets, là, je l'ai mis, d'ailleurs, déjà, je vais rajouter une facturation. 26 12 2024 pour 10 000. Donc, je vous rappelle, j'avais que 5 000 euros en chiffre d'affaires. Je ferme ce fichier. Et je vais réouvrir le fichier Excel. Donc, je vais aller de nouveau dans Excel. Donc, ici, j'ai bien 5 187. Alors, j'ai testé. Je suis allé dans Données. Et j'ai fait Actualiser tout. Alors, il se peut qu'il y ait des petits soucis. Alors, voilà. Donc, là, ça recommence. Donc, si c'est le cas, vous cliquez dessus. Cliquez sur Connexion existante. Là, pardon. Cliquez sur Requettes et connexions. Là, vous allez avoir une boîte de dialogue qui apparaît. Il faut attendre un petit instant. Et ici, je vous conseille fortement. Là, vous voyez, j'ai trois fichiers. De cliquer sur cette petite icône. Et ça va permettre de mettre à jour toutes les tables. Toutes les tables. Donc, là, c'est bon. Client, adresse, commerciaux. Ça se met à jour. Et texte facturation. Je clique là-dessus. En principe, ça va se mettre à jour de 5 187. En effet, je passe à 30 187. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous aider dans la création et l'accomplissement de vos tableaux de bord. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Je vous dis à bientôt.